Bonjour, bienvenue dans la valise à panne les numéros on ne sait pas combien... 4 ! Ah, j'allais dire qu'il fallait qu'ils fassent les calculs ! Ah pardon ! Bon alors on trouvera un autre jeu plus tard. Donc bonjour chers amis de PA, nous nous retrouvons pour après une longue absence, veuillez nous excuser, on a pris un mois des vacances, tac, pas du tout, mais on a pris du temps en tout cas. Oui voilà, on a passé un bel été et j'espère que vous aussi ! Tout à fait, donc pour cette rentrée, plein de nouveaux événements sur PA, donc on s'est dit que c'était le moment de faire notre événement à nous aussi, donc une nouvelle émission. Oui, et comme c'est que vous n'étiez pas assez chargé, on s'est dit qu'en plus vous forcez à nous écouter, comme ça c'était parfait. Voilà, donc tac, que nous réserve cette nouvelle émission ? Dis-nous donc tout. Eh bien nous avons comme d'ordinaire un petit courrier des lecteurs tout à fait fort à propos, ça fait beaucoup de petits mots insérés dans une même phrase. Tout à fait fort à propos, moi j'aime beaucoup tout à fait fort à propos, c'est fort à propos. Ensuite nous avons une rubrique inédite dont on avait parlé il y a longtemps, mais... Dans laquelle on ne s'est jamais lancé, qu'à cela ne tienne, c'est pour aujourd'hui. Voilà, la rentrée nous force à faire des folies, donc ce sera une petite improvisation. Donc voilà, on va vous emmener dans un nouvel univers. Pour une fois, vous aurez une histoire à écouter et non pas à lire. Et enfin, nous avons une interview d'une invitée... De Marc. Oui, voilà. On ne vous en dit pas plus pour le moment. Exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche. Pardon, je ne le ferai plus. Non, il n'y a pas de... Eh bien voilà, c'est parti tout de suite pour le courrier des lecteurs. Alors, tac, dis-moi tout. Il me semble que c'est toi qui as recueilli notre question pour ce courrier des lecteurs. Exactement, envoyé par Eilish, que nous remercions beaucoup. Donc c'est une question que nous disions fort à propos, vous l'aviez bien compris, je crois. Tout à fait d'actualité. Comment est-ce humainement possible de lire 73 fictions en deux semaines ? C'est le challenge de ces deux semaines soumis par les admins et Flammy. Dans le cadre du Plumest Show. Exactement. C'est-à-dire l'élection de nos histoires d'or. Numéro 2. Deuxième édition. Ah, c'est que la deuxième ? Je croyais qu'il y en avait eu d'autres avant des histoires d'or. Pas non, il n'y en avait eu qu'une. Ah bon ? D'accord. Eh bien, écoute, voilà. J'aurais encore appris quelque chose aujourd'hui, c'était merveilleux. Donc comme d'habitude, nous allons tenter de répondre à cette question, voire de vous donner des méthodes, des conseils, ou de vous distraire pendant un quart d'heure, c'est possible aussi. Ou de vous donner l'envie d'abréger vos souffrances aussi. C'est fort possible, parce que 73 fictions, on peut vous le confirmer, c'est pas de la tarte. Après, vous avez possiblement pu prendre de l'avance avec des fictions que vous avez déjà lues. Personnellement, j'en ai juste 40 à lire, ce qui est pas mal. Ouais, moi je crois que j'en ai un peu plus, j'en ai besoin d'avoir à peu près 45. Alors moi, j'ai trouvé une méthode pour réduire le nombre de fictions à lire, c'est que, en fait, j'en ai soumis plein, que j'avais donc déjà lues forcément, puisque je les ai soumises. T'en as soumis combien ? Il y avait combien de catégories ? 14. Il y a 14 catégories ? Alors, j'ai dû bien proposer 17 fictions ? Bah voilà. Enfin non, pas 17 fictions, parce que j'ai fait des doublons personnages-histoires, mais pas beaucoup. Donc voilà, après, si vous avez écrit beaucoup d'histoires qui ont été soumises, ou si vous en avez proposé beaucoup, félicitations. Ça vous dispense d'un peu de lecture. Pour les autres. Bon courage. Exactement, et vous connaissez la technique pour la prochaine fois, en tout cas. En tout cas. Faites-vous soumettre. Ah non, enfin, pardon. On parle vraiment de livres et de fictions, là. N'allez pas imaginer n'importe quoi. Alors, comment peut-on faire ? Alors, dans le topic club de lecture, il y a déjà des gens qui ont essayé de répondre à cette question. Alors, d'abord, comment s'y prendre en termes de choix, de fiction, d'ordre, de discipline, d'objectif, etc. Donc... Il y a une méthode qui a l'air de bien fonctionner. C'est la méthode, je cite la plume en question. Pif, paf, pouf. Celle-ci me plaît bien, je la prends. C'est à peu près ça, voilà. Je crois que c'est Lyonne Blanche qui a proposé ça. Donc voilà. Alors après, bon, mon côté psychorigine me dit que ça manque un peu de méthode. Mais en même temps, pour garder la motivation, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Les objectifs étant importants, dans la mesure où, si vous ne vous fixez pas de tout lire, ben oui, forcément, il vaut mieux choisir celle qui vous plaisent le plus dès le départ. Oui, mais il faut quand même être un peu méthodologique, dans le sens où lire une fiction de chaque catégorie, ce sera un peu compliqué pour comparer des fictions d'une catégorie si vous n'avez pas tout lu. Donc, si vous voulez employer la technique du pif, paf, pouf, prenez au moins le pif, paf, pouf, dans une seule catégorie. Voilà. C'est mon petit conseil. Et du coup, tu ne fais qu'un vote à la fin ? Si tu n'as lu qu'une catégorie ? Ben oui, mais si tu n'as pas lu les fictions d'une autre catégorie, c'est un peu injuste. Ne voter que pour celle que tu as lue ? Tout à fait. Tout à fait. Après, il y a aussi la méthode un peu plus expéditive qui consiste à se baser sur les magnifiques illustrations que nos admins et flammies ont choisis pour... Ou alors, vous choisissez un nombre et vous votez pour la fiction, par exemple, 3, et vous votez pour la fiction numéro 3 de chaque catégorie qui était citée. Vous jouez vos votes au dé. Voilà. Ça peut marcher aussi. Je ne sais pas s'il y a des catégories à plus de 7 fictions. Plus de 6 fictions. Parce que là, ça risque de ne pas marcher. Je crois que j'en ai vu avec plus de 7... Mais dans certaines catégories, la plupart, il y en a moins. Je crois. Voilà. Donc, au dé, ça peut marcher. Bon, enfin, ça ne résout pas la question comment lire 73 fictions puisque c'était ça le... Vous avez deux yeux. Vous avez un œil par fiction. Voilà. Vous pouvez en lire deux en même temps. Alors, je pense qu'il y a les pièges à éviter. Donc, dans les pièges à éviter, le plus gros, c'est tomber directement sur une fiction qui nous plaît tellement qu'on n'arrive pas à se limiter à 3 chapitres. Surtout quand elle en fait 35, 70, 125. Ça va vite. Ça va très, très vite. Et puis, après, on s'aperçoit qu'il est 2 heures du matin et qu'on n'a lu que ça. C'est ça. Donc, ça, ce n'est pas bon pour l'avancement. Donc, ça m'est arrivé hier avec des cafards et des âmes. Mais voilà. Bon, il ne faut pas le faire tous les jours. Parce qu'il y a des bons pavés quand même dans les fictions soumises. Et effectivement, je crois que les 140 chapitres, il en doit en avoir qui ne font pas loin. Je pense à 100 d'encre. Alors, c'est des tout petits chapitres. Earth Never Dies de Elka, il y a 35 chapitres. Mais voilà, ça commence à faire. D'ailleurs, je tiens à dire, pour ceux qui nous écoutent, si jamais le personnage, parce que c'est moi qui ai soumis cette fiction, le personnage que j'ai cité, il faut dire jusqu'au chapitre 5. Voilà, je l'ai oublié précis. Ah, tu ne l'as pas mis dans ton commentaire. Ouh, ce n'est pas bien. Voilà, au moins, il y aura des privilégiés. J'entendais ça, les admins. Elle n'a pas fait. Elle n'a pas mis jusqu'où il fallait lire. Ce n'est pas bien. On ne peut pas être parfait. Voilà. Alors, sinon, il y a des gens sympathiques qui ont écrit des fictions, qui ont été soumises aux plumettes chauds, qui sont toutes petites. Donc, faciles à lire. Donc, c'est notre cas à Taq et à moi. Je tiens à le dire. Nous avons été extrêmement bénéfiques pour vos petits yeux. Donc, lisez nos fictions. Bon, pas forcément. Non, lisez-les toutes. C'est comme un jeu Pokémon. Il faut l'envisager comme ça. C'est... Bah oui, attrapez-les tous. Ah, oui, oui. Lisez-les toutes. Pardon. Je suis trop vieille. Je suis dépassée. Bon, ça te laisse bien. Nous avons quand même Pokémon. Bon, ce n'est pas le sujet, non plus. Non, non, on ne va pas s'étendre sur les Pokémon. Bon, je ne suis pas... Taq, il faut qu'on se regroupe parce que je ne suis pas sûre qu'on soit d'excellents conseils. Donc, je crois que quelqu'un a calculé... Flammy, je crois, a calculé qu'il fallait lire 5 fictions par jour pendant 15 jours. Ah, bon, en comptant... Parce qu'il faut lire 3 chapitres par fiction. Donc, voilà. Ne vous dites pas... Oh, mon Dieu, il faut que je lise 35 chapitres. Non. De toute façon, il n'y a pas de 35 chapitres sur toutes les fictions. Il y en a beaucoup qui sont en cours. Donc, de toute façon, il n'y a pas les 35 chapitres. Donc, voilà. Donc, 3 chapitres, c'est égal à une fiction. On ne le répètera jamais assez. Voilà. Et puis, après, toutes les fictions n'ont pas des chapitres de 8000 mots non plus. Il y a des fictions qui ont des chapitres de 1500 ou de 2000 mots. C'est lu assez rapidement. Oui, voilà. Et puis, après, il y a des fictions qui ont été soumises. C'est des nouvelles. Il y a un texte de Miliana qui a été soumis. C'est un poème. Donc, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Et donc, voilà. Essayez aussi, peut-être, d'associer des fictions un peu plus longues. Par exemple, Darnley Hall qui a 7000 mots par chapitre. Essayez de l'associer avec la lecture d'un poème à côté. Comme ça, ça va faire deux fictions par jour même s'il y en a une qui a été beaucoup plus courte à lire que l'autre. Ça peut être une astuce pour répartir l'effort de guerre. Excellente idée. Et par exemple, essayez peut-être de lire un texte de la catégorie Nez rouge avec quelque chose d'un peu plus prenant. Alors oui, par exemple, moi, j'ai commencé à lire Darnley Hall le soir dans mon lit. C'est pas faux de l'avoir spécifié dans ma soumission qu'il ne fallait pas lire avant de se coucher. C'est vrai, c'est vrai, j'avoue. Et en même temps, hier soir, j'ai vu la porte de ma chambre qui s'ouvrait toute seule. Bon, il se trouve que j'étais bizarrement en train de lire un passage un tout petit peu flippant. Donc, oui, Darnley Hall, assurez-vous d'avoir une batte de baseball à portée de main ? Ou de lire en plein jour. Ou de lire en plein jour. Encore ce qu'il y a de plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller d'autre ? Zoomer. Sinon, vous allez avoir les yeux qui se croisent à beaucoup lire sur FPA. Oui, zoomer, se prévoir des encas, manger bien protéiné. C'est vraiment du sport. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi... Et pensez aussi du temps à prévoir à détendre vos yeux parce que du coup, à être tout le temps prêt, je ne sais pas, promenez-vous pour détendre vos yeux. ou fermez bien les yeux de temps en temps. C'est ça. Observez les oiseaux dans le ciel pour faire fonctionner votre vue de loin. Sinon, on va vous perdre. Une bonne lumière également. Oui. Hydratez-vous. On l'a dit ça déjà ? Oui, les vitamines, tout ça. Voilà. Une bonne nutrition. Alors, sinon, on avait quelques conseils dans le club de lecture. Alors, je crois que j'ai vu que Vava Omete avait toute une méthodologie. elle s'est fait des fiches, elle prend des notes. Attendez que je retrouve son petit message parce que j'ai quand même été relativement impressionnée. Alors, moi, personnellement, hier, j'ai passé du temps à noter toutes les fictions sur un papier et à rayer celles que j'avais déjà lues, ce qui était très motivant. donc je vous conseille de faire pareil, noter toutes les fictions et rayer ce que vous avez déjà lu et rayer au fur et à mesure parce que c'est... C'est un peu le rôle des coches sur le site, sur la magnifique plateforme. D'accord, pardon. J'aime bien le papier. Et puis, ça permet aussi de se rendre compte, par exemple, que certaines fictions ont été citées plein de fois. Par exemple, si vous lisez Darnley Hall, vous pouvez cocher dans quatre catégories. Donc, c'est pas mal, c'est dans quatre catégories. la ville s'en vend aussi. Darnley Hall, la ville s'en vend aussi. C'est les plus citées. Donc, vous pouvez faire d'une pierre quatre coups. C'est pratique. C'est très pratique. Alors, voilà. Donc là, nous avons un petit éventail de techniques. Donc, celle dont on parlait tout à l'heure, Lyonne Blanche. Juste de la technique, pif, paf, pouf, ce sera toi. Et ça passe, pas de détails, je lis dans l'ordre où ça se présente. C'est-à-dire, moi, je fais catégorie par catégorie et je débite parce que, voilà, moi, je me suis fixée de tout lire. C'est industriel, quoi. C'est très industriel, tout à fait. Pas de détails. Alors, Rimeco qui nous propose celle-là, ça fait des lustres que j'ai envie de la lire. Elle dit qu'elle oscille entre la technique pif, paf, pouf et la technique j'ai envie de la lire. Alors, Flammy dit qu'elle s'est fait une première sélection sur les titres qui l'intriguent. Alors, Elia, elle dit, moi, je fais selon les envies et le hasard. Alors, par contre, Elia, tu feras gaffe à ne pas lire deux fois la même chose. Si tu te fuis au hasard. Alors, le hérisson, je choisis la technique commençons par les catégories où est-ce qu'on a nominé des trucs et lisons dans l'ordre les fics proposés dedans. Voilà. Pas mal. C'est-à-dire qu'elle élimine les catégories par élimination. Oui, mais je crois qu'elle a nominé que dans deux catégories donc ça va vite être réglé son histoire. C'est ça. Nous, on a proposé partout donc ça ne marche pas. Non, moi, c'est en deux. J'ai que douze catégories à lire. Voilà, donc, Vava Oumette, elle dit, moi, j'ai commencé par lister les titres et en face, les catégories dans lesquelles ils sont nominés histoire de faire attention tout en listant. et ensuite, j'ai attaqué en mode on va prendre les titres au fur et à mesure qu'ils s'affichent dans la catégorie mon compte. Je mets des notes à côté des catégories pour me souvenir et comparer au moment du vote dans deux semaines. Très bien. Alors, juste, il me semble que dans mon compte, l'affichage se modifie à chaque fois qu'on rafraîchit. Mais je n'en jurerai pas, mais il m'a semblé que ce n'était pas toujours dans le même ordre. Donc, de nouveau, faites attention à ne pas dire deux fois la même chose. Ça serait dommage. Mais c'est une bonne idée de faire des petites fiches de rappel pour ne pas tout se mélanger entre les personnages notamment. Après, il y a certaines fictions qui sont par exemple marquantes ou qu'on a lues autrefois. Je ne sais pas comment c'est dans votre texte, mais je sais que des fois, je peux avoir tendance à mélanger les pinceaux. Donc, faire des petites fiches en se disant les points forts, les points faibles et les regards, ça peut être mal. Et du coup, de faire les commentaires, surtout que moi, si j'avais 70 commentaires sur mes trois premiers chapitres, je me dirais pourquoi ils n'ont pas continué à la suite ? Il n'y a pas que mes trois chapitres que je voudrais avoir avec des commentaires. voilà. Moi, personnellement, je préconiserais peut-être de faire un commentaire pour les trois chapitres parce que ça fait un gain de temps. Moi, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai mis des commentaires à tous les chapitres que j'ai lus, mais je fais toujours ça. Ça dépend de l'éthique de chacun. C'est ça. Non, mais c'est une question d'éthique. De tique ? C'est ça, je n'ai pas de tique. Je n'ai pas de pince à tique. Tu te démoures la toute seule. C'est vrai, alors je vais me gratter derrière l'oreille. Avec le pied ? Oui, exactement. Ça travaille la souplesse. Donc, voilà. Donc, méthode, mais les méthodes à vérifier. Donc oui, ce coup de l'affichage, je pense que c'est à vérifier. Alors, une question, pourquoi prendre des notes et pourquoi pas, c'est une question en l'air, je me l'ai supposée, je n'y ai pas répondu encore, pourquoi pas lire toutes les histoires d'une catégorie et quand c'est fait, clac, on vote et on ne s'occupe plus de cette catégorie. moi, c'est plus ou moins ce que je comptais faire aussi. Après, c'est peut-être le temps de se laisser le temps de macérer. Après, il y en a peut-être beaucoup aussi qui veulent tout avoir lu avant de faire le moindre vote. Peut-être qu'il y en a qui se disent si j'ai voté pour cette fiction-là dans telle catégorie, je n'ai pas re-voté pour cette fiction-là dans l'autre catégorie. Je ne sais pas, il y en a peut-être qui se disent ça. C'est une petite théorie. Oui, c'est ça. Pour répartir ses votes. De la même façon qu'on a fait les sous-missions. Moi, j'ai fait comme ça. Oui, voilà. Vu qu'elle s'est fait un petit papier et tout, je pense qu'elle a un peu la même méthode que nous. Oui, c'est ça. Ne pas se retrouver à voter toujours pour la même. Ce n'est pas possible. Il y a quand même de quoi. Tu peux quand même voter pour cette fiction quatre fois ou trois fois. Le nombre de catégories dans lequel elles apparaissent. C'est ça. Donc, d'autres conseils peut-être ? Après, c'est surtout beaucoup de ventardies sur eux. Moi, j'ai lu tant de fiction. J'aime beaucoup ce club de lecture. C'est aussi le but, hein ? Oui, oui, tout à fait. On n'a pas encore les banderoles à mettre dans les signatures. Les bandeaux ? Bande-rolles ? Bande-rolles ? Je n'ai plus. Enfin, les trucs qui permettent de se vanter encore plus. Ouais. Mais oui, il y a quand même pas mal. Je pense que la moyenne de fiction déjà lue est quand même peu élevée. Je pense que globalement, chacun a lu à peu près 10 fictions sur toutes celles qui sont proposées. Tu crois ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, il faut tenir dans la durée. C'est ça aussi. Le truc, c'est que là, le démarrage, moi, hier, j'ai dû en lire 5. Je n'ai pas compté en termes de chapitres. Après, encore, il faut-il que ça dure pendant 15 jours. Parce que si c'est bon les trois premiers jours et qu'après, on s'écroule. Surtout qu'il y a la rentrée et tout ça. Donc, manger des pâtes. Ça, on ne l'avait pas dit. On avait déposé des protéines mais des pâtes aussi pour l'endurance. Voilà, des pâtes, des oeufs pour les protéines et des légumes. C'est ça. Donc, on a un peu parlé de bouffe, en fait. Ça n'a rien à voir avec les fictions. On a mangé ce midi, pourtant. C'est ça. C'est très bon. On digresse, là, non ? Beaucoup. On a parlé de sport, on a parlé de bouffe. Alors, voilà, moi, je pense qu'un bon conseil, c'est faire des... s'organiser quand même des pauses. Alors, quoi faire pendant les pauses ? Écouter la vanille de la panne, ça me paraît évident. Manifestement. Lire autre chose ? Non. Non. Ça n'est peut-être pas une vanille de la panne. Non. Je pense que l'effet de faire autre chose, pour se reposer les yeux, c'est pour ça, se promener, regarder vraiment au loin, dormir, faire une bonne sieste, cuisiner aussi. c'est un bon... Téléphoner à une autre plume pour pleurer sur... Oh, j'en veux plus ! Il m'en reste encore 5 ans ! On est à 3 jours de la faim ! Oui, non, alors, ne prenez pas en groupe, ne prenez pas en grippe les auteurs qui font des chapitres longs. Ils n'avaient pas prévu qu'ils seraient lus dans des circonstances. Et puis, je pense que tout le monde est à la même enseigne parce qu'il n'y a pas qu'un seul auteur qui avait fait des chapitres longs non plus. Et donc, lui aussi doit lire les chapitres longs d'autres auteurs. C'est ça. Et je vais dire autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Moi, je crois que j'ai lu les deux qui font des chapitres les plus longs quand même. bah voilà. Oui, commencez par le plus dur, comme ça, vous n'aurez plus que le plus facile à faire. Par exemple, vous pouvez finir par la tranche de rire qui est généralement un sujet plus léger. Vous pouvez finir par ça. Ça peut être une bonne idée effectivement de finir par la catégorie la plus légère pour vous motiver. Tout à fait. Ou d'aller du plus long au plus court. Mais là, c'est vraiment... Là, c'est psychotique là. Bon, écoute, moi, je ne sais pas. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Je ne sais pas si on vous a apporté quoi que ce soit, mais on vous a donné nos petites impressions. Nous, ça nous a bien détendu entre deux chapitres, entre non, plutôt 15 chapitres. Tu t'es remis à quelle heure d'ailleurs ? Je ne sais pas. Non, parce que ce n'est pas tout ça, mais parce qu'il faut... Ah oui, alors parce que pour ceux qui n'ont pas vu, moi, j'ai eu la bonne idée de lancer de rentrer où tout le monde s'est... C'est reçu. Voilà. Oui, oui, on est... C'est les résolutions. un truc comme ça. Les résolutions de bonne année. Oui, c'est ça. Alors du coup, mais sauf qu'on n'avait pas calculé avec les... Voilà, on est 15. Donc tout le monde s'est mis des super objectifs, tout ça. Moi, trois chapitres écrits par semaine, pas de problème. Mais donc juste, il faut les écrire entre les lectures d'histoire là. Donc voilà. Donc moi, je me suis dit j'écris le matin et je lis l'après-midi. On va voir. Bon là, par exemple, il fallait que je... Il y avait la valise à gérer. À gérer en plus. À empaquer. À empaquer, exactement. À boucler. Bon ben voilà. Mais je pense qu'on va essayer à tout faire. Aussi, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est que pour lire, mettez-vous dans un endroit confortable et vous pouvez varier les plaisirs. Mettez-vous près d'un lac, allez dans un parc, mettez-vous à Londres, sous un arbre, dans votre canapé, dans votre lit, mais mettez pas... Ou vous pouvez aussi lire dans le métro ou dans le bus ce que vous prenez. Ne lisez pas au volant, par contre, on ne lisez pas. Mais... Ça, c'est un bon conseil. Notez bien, ne lisez pas au volant. Aux toilettes ? Mais enfin, voilà quoi. Mettez-vous quand même dans des endroits confortables, surtout quand c'est des longs chapitres. Et n'imprimez pas tout. Ou alors recto, recto verso, en dix, tout serré, quatre par page. Là, on vous le tolère. Mais pensez à la plazette. Ou au moins du papier recyclé. Ouais. Non, bref, effectivement, installez-vous correctement. Et il y a de ma vue aussi que c'était déjà proposé que quelqu'un se porte volontaire pour faire un format pour liseuse de tous les trois premiers chapitres de toutes les fictions proposées. Donc, si quelqu'un est volontaire, nous sommes preneuses. On n'a pas vu... Oui, on n'a vu personne réagir sur le club de lecture. Étonnamment. Oui, étonnamment, personne n'a sauté sur cette occasion. Alors, bon, moi, je ne sais pas faire et puis je n'ai pas de générateur d'e-pub. Donc, nous relayons l'appel pour les personnes motivées. Moi, je sais qui en a un. Je ne dénoncerai pas publiquement, mais je sais qu'il y en a un et je pense que ça serait très bien qu'il se dévoue. Oui, je pense qu'on ne pense à jamais de personne. déjà, c'est un il. Donc, voilà. En plus, il me semble, écoute la valise à panier. Donc, à force de dire il, on va avoir de nouveau tous les plumeaux qui vont se dire est-ce que c'était moi ? Comme la dernière fois. Ils savent ils savent s'ils ont un générateur d'e-pub ou pas. Ils se reconnaissent trop mènes. Exactement. Voilà. Nous allons peut-être passer à la catégorie suivante. La catégorie, la rubrique ? La rubrique, oui. À force de parler catégorie, ça détend. C'est ça. Bon, mais alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur nos conseils ou nos bêtises. Vous avez le droit aussi, parce qu'on sait qu'on est bien conscientes qu'on en dit beaucoup. Et n'hésitez pas à nous envoyer une nouvelle question. Voilà. Et voilà, ou à réagir ou à nous faire partager ou à faire partager sur le club de lecture vos méthodes à vous pour digérer toutes les fictions des histoires d'or. Rubrique suivante, on a dit un pro. Donc, nous vous l'avions promis depuis quelques temps et finalement, on n'a jamais pu se lancer. Donc, bienvenue dans notre toute première rubrique d'improvisation, les chroniques du port de la lune. Alors, après avoir discuté un peu sur la méthode, nous nous sommes proposés de prendre une phrase au hasard dans un livre. Que nous avons toutes les deux pas lues. Voilà. et d'en faire la phrase de la première phrase de notre histoire. Alors, indulgence, c'est un essai. Donc, je prends un livre. Il s'agit de Joseph Connolly, Vacances anglaises. Joseph Connolly étant l'auteur, pas le titre. Oui, le titre est Vacances anglaises et l'auteur Joseph Connolly. Attention, je choisis au hasard. Pauline était debout enveloppé d'un drap dans lequel elle ne cessait de se prendre les pieds. Par la fenêtre, l'aurore se levait à peine. Elle venait tout juste de se lever et songeait déjà à se faire un café. Ce n'était pas du tout son heure habituelle de réveil. D'habitude, elle aimait paraisser au lit, profiter de la chaleur des draps, du confort de sa chambre, mais un bruit incongru avait chassé le sommeil tout d'un coup, beaucoup plus tôt que d'habitude. Elle s'était ruée hors du lit dans lequel elle avait dormi nue et s'était enveloppée de ce drap qui désormais lui faisait des croche-pattes incessants et elle manqua de tomber par la fenêtre en ouvrant le volet. Dehors, une alerte de pompier sonnait à toute seule. L'air sentait d'ailleurs la fumée et le brûler car la maison d'en face était en feu mais personne ne criait dans la rue. Seule cette alarme de pompier sonnait encore et encore et encore. En feu ! Cria-t-elle par la fenêtre. Au feu ! Mais toujours aucune réaction si bien qu'elle se détourna du spectacle faisant confiance aux pompiers pour leur travail et qu'ils s'agitaient en bas dans un silence complet. Et Pauline alla se faire son café en attendant des nouvelles. Elle alluma la télévision mais contrairement aux habitudes BFM TV n'était pas déjà sur place et ne relayait aucune information concernant un feu dans ce petit village perdu. En revanche, elle tomba sur un documentaire fort intéressant sur les goélands d'Amérique du Sud. Et soudain, sa décision fut prise. Elle allait partir. Alors, oubliant son café et son drap. Pardon. Elle alluma l'ordinateur et chercha des tickets d'avion. Mais elle avait oublié qu'elle n'avait pas encore reçu sa paix et qu'elle n'avait donc pas d'argent pour acheter ce ticket d'avion. Pourtant, c'était une envie dévorante de partir. Elle a tenaillé au ventre et elle ne pouvait plus attendre. Elle finit donc de s'habiller et partit à pied pour l'aéroport. L'avion stop. C'était un bon moyen de transport. Personne n'y avait jamais pensé. Mais elle ne put pas quitter sa rue car à cause du feu, la rue était complètement bloquée afin qu'aucune voiture ne passe dans la rue où les pompiers étaient en train d'oeuvrer. Elle ne pouvait donc pas sortir de son appartement. Revenant donc tristement vers sa porte d'entrée, la plus petite sortie du monde à peine effectuée, elle entendit quelqu'un l'appeler. « Mademoiselle Pauline, est-ce qu'elle peut vous parler ? » Elle se retourna et vit l'Amérique du Sud qui était venue à elle puisqu'elle ne pouvait y partir. Un magnifique concierge ? Oui. Il y a des pour pompiers. Un magnifique concierge brun, la peau mate, bâti comme une armoire à glace, la sensualité transpirant par tous les pores de sa peau, lui faisait un petit coucou. Comment connaissait-il son nom ? Elle ne l'avait jamais vue dans l'immeuble et elle était pourtant persuadée d'avoir déjà vu une cinquantaine de fois chacun des habitants de cet immeuble soit des petites personnes âgées allant de la soixantaine à la quatre-vingtaine d'années, tous du plus grognon au plus aimable mais jamais ce concierge dont elle est sûre qu'elle se serait souvenue. L'homme se précipita vers elle. « Yes, oui, les concierges du bâtiment d'en face, c'est lui qui brûle. La loge a brûlé, je suis hors de chez moi. Est-ce que je peux vous demander de m'offrir un café ? » Pauline se rappela alors qu'elle n'avait pas bu son café. C'était peut-être pour ça qu'elle était autant en manque de quelque chose. « Mais bien sûr ! » s'écria-t-elle. Ils montèrent tous les deux l'escalier jusqu'à son petit appartement du sixième étage. Arrivé derrière la porte, elle lui prépara un café et il la regarda dans les yeux et elle se demanda pourquoi est-ce qu'elle s'était habillée déjà ce matin. Elle aurait pu tout à fait rester en drap. J'étais sur le pont. Il la regarda avec beaucoup d'intensité et lui dit « Ça fait des années qu'il vous regarde et j'ai enfin trouvé le courage de vous demander de prendre un café. Certes, c'est vous qui me l'offrez mais pardonnez-moi, nous pouvons enfin nous parler. Je suis fou de vous ! » Il a fallu un immeuble en flamme pour que vous osiez enfin me parler ? Oui, je suis très timide. Et vous aussi, non ? C'était le moins que l'on pouvait dire de Pauline. Cet incendie qui avait mis à la porte 25 personnes, ravagé un immeuble, menacé de s'en prendre aux autres immeubles de la rue, mis en danger quelques pompiers, avait finalement été un grand bénéfice. Il avait rapproché deux êtres qui s'aimaient et qui s'aimèrent pour la vie. Et bien voilà, une première improvisation expérimentative qui nous en apprendra plus par la suite. N'hésitez pas à nous faire vos retours en toute indulgence. Nous répétons bien que c'était un premier essai. En gros, ne nous lancer rien dans la tête. On fait ce qu'on peut. Et c'était vraiment improvisation, improvisation, mais ça a dû se sentir dans le rythme des phrases. Voilà. Et n'oubliez pas bien sûr de nous nominer aux Histoires d'or pour cette fiction. Et bien écoute, je crois qu'il est temps pour nous de passer à la rubrique suivante. Nous n'avons rien à faire parce que tout est déjà fait, c'est l'interview. Exactement. A tout à l'heure. Ça marche. Oui. Bonjour à tous. J'ai toujours aucune idée quand je fais mes introductions, mais c'est pas grave. J'avance, c'est Lisa Pasquie qui fait les introductions, c'est pour ça que ça m'aide. Du coup, bienvenue dans la rubrique lecture de l'émission Ma Pagne, les numéros 4, j'imagine, avec Jam Réo. Bonsoir ou bonjour. Oui, en plus, on n'est même pas du tout le soir. On n'est pas du tout le soir, mais voilà, j'aime bien dire bonsoir quand c'est pas le soir. D'accord, je ne savais pas. Eh bien bonsoir, Jam Réo. Bonsoir. Tac. Oui. Et du coup, tu vas nous parler de tes lectures. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je n'ai pas de première question. Qu'est-ce que tu lis en ce moment sur PA ? FPA. Alors, sur FPA, je lis... En ce moment, je suis en train de lire, mais d'une manière très erratique et pas du tout suivie comme il faudrait, trois textes. Star Sailors Disappas, Les mémoires grises de Danette et Darnley Hall de Eilish. Voilà. Et comment est-ce que tu choisis les fictions que tu lis ? Alors, soit c'est parce que le titre m'interpelle. Je sais que le titre est assez important en général. Soit c'est parce que le résumé m'accroche. Soit ça peut être parce que je suis allée voir les journaux de bord des auteurs sur le forum et où ils en parlaient, etc. Et où ça donnait vachement vie. Et des fois, c'est un peu une combinaison des trois. D'accord. Et est-ce que tu as une tendance à aller plutôt vers les textes où tu sens qu'il va y avoir beaucoup de commentaires à faire, où tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer ou est-ce que tu as plutôt une tendance à aller vers des textes où tu te dis si je ne fais pas trop de commentaires, ce n'est pas grave parce qu'ils en ont déjà reçu plein, ils n'ont pas forcément besoin du mien, des fictions un peu pré-complètes ou des trucs comme ça ? Franchement, ça n'a pas beaucoup d'impact sur les fictions que je choisis. En fait, je peux me lancer dans une fiction qui a déjà beaucoup de commentaires, qui n'a pas forcément besoin de ma pierre à l'édifice, mais juste que j'ai envie de lire et de commenter donc voilà, je le fais quand même. Ou bien, ça peut être des fictions qui sont quand même un peu moins lues et où potentiellement mes remarques vont pouvoir aider beaucoup plus l'acteur. Il n'y a pas vraiment de... Ça n'oriente pas vraiment mon choix de lecture. D'accord, du coup, l'idée de faire un commentaire très long ne te rebute pas forcément dans la lecture en disant celui-là, il faut vraiment que je fasse attention à me concentrer vraiment pour un commentaire que je ferai après. Mais au contraire, ce que je trouve bien justement, c'est qu'on a cet espace-là pour pouvoir échanger avec les auteurs vachement, donc au contraire, j'aime bien en profiter. Et généralement, je préfère des commentaires très longs que des commentaires courts. Parce que avec des commentaires courts, j'ai l'impression de rester un peu sur ma faim. Quand tu les écris ? Oui. D'accord. Oui. Donc tu as cette exigence avec toi-même ? Oui. Après, ça m'arrive aussi de faire des commentaires courts quand il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que c'est génial, par exemple. Mais oui, en général, je trouve ça vachement gratifiant de pouvoir échanger avec l'auteur et tout ça. Du coup, ça fait longtemps que tu es là. Est-ce que il y a des... Est-ce que tu as... Je ne serai pas à m'exprimer, mais... Est-ce que tu es passée d'abord par FPA ou est-ce que tu es arrivée d'abord sur le forum ? Je suis d'abord arrivée par FPA et il m'a fallu plusieurs mois pour m'inscrire sur le forum. Je crois que je suis arrivée en février 2011 sur FPA et je me suis inscrite en août 2011. Donc il m'a fallu un moment. Donc j'ai commencé par lire, par la lecture. Et est-ce que tu postais avant d'être sur le forum ? Oui. Je crois me souvenir. D'accord. Et tu lisais plus avant ou est-ce que tu lis plus maintenant ? Je lisais beaucoup plus avant. C'est... Il y avait vraiment beaucoup de fictions que je lisais. Il y a des fictions que j'ai terminées. Je postais pas mal de commentaires et là, depuis quelques années, c'est vraiment, vraiment... Malheureusement, c'est de moins en moins. C'est pour ça que là, justement, ces derniers temps, j'ai repris un petit peu avec ces trois histoires dont je t'avais parlé parce que je me disais c'est quand même triste de ne plus lire sur une plateforme qui est faite pour ça. Donc, voilà. Et tu lis moins en moins parce que c'est des raisons d'IRL ou c'est juste que tu... Ouais, je pense que l'IRL a beaucoup joué parce que quand je me suis inscrite au début, j'étais lycéenne et après, il y a eu la fac, etc. Et donc, je pense que c'est juste que... T'as pas forcément autant de temps et que tu passes aussi beaucoup plus de temps sur l'ordinateur quand t'es à la fac que quand t'as l'issé aussi. il y a ça, ça a dû jouer forcément et puis bon... Puis les choses évoluent donc oui, il y a eu des moments où je lisais plus du tout et ça va, ça vient en fait. Une autre victime du... Je ne dis pas ça c'est sûr, FPA. Donc comme je le disais, arrêtez de culpabiliser par rapport à ça, c'est que tout le monde se dit ça. Moi aussi. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai pas de S. Moi aussi. Nous aussi. Merci. On peut le dire. Parce que nous sommes plusieurs dans nos têtes. Ouais. Et du coup, nous deux, ça fait du monde. On est un peu à l'étroit. On a eu un peu de mal à caser le micro parce que j'aimerais avoir un super... superbes appareils d'enregistrement. C'est un peu la honte de faire ça avec nos téléphones. Mais non. Mais oui. Et... Jeanne Réo revient dans une prochaine rubrique mais je ne vous dirai pas laquelle. Ça va être la surprise et je ne sais même pas si elle sera dans la même émission. Donc, à la prochaine. Stay tuned. Eh bien, tac, je crois que nous arrivons à la fin de notre émission. nous espérons que vous avez pris plaisir à nous suivre. Nous, on s'est toujours autant marrées en la faisant. Au moins, on est deux heureuses. On espère un peu plus mais au moins, on a ce compte-là. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, vos réactions sur le topique de l'émission. N'hésitez pas, ça nous fera plaisir. Vos questions pour les prochains courriers des lecteurs et puis, en attendant de vous retrouver une prochaine fois, eh bien, on vous fait des gros bisous. Exactement. Et bon plumeustio. Lisez bien. Faites attention à vos yeux. Bisous les plumes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501